J'espère que tout le monde m'entend bien. Pour ceux qui ont déjà suivi les web conférences sur les robes, nous avons vu deux premières web conférences au dernier semestre de l'année dernière. Une web conférence sur les robes de base et une web conférence sur les robes diluées. Je vous invite à remonter dans le chat si vous voulez retrouver les liens que Frédéric vous a remis pour retrouver les deux premières web conférences. Nous avons vu assez rapidement que malgré la multitude de robes qu'on retrouve dans les races d'équidés, on n'a en fait que trois robes de base qui sont le noir, le bé et l'alsan. Derrière ces robes de base qui sont régies par deux gènes, pour rappel le gène extension et le gène agouti, on peut avoir en plus une addition d'autres gènes qui vont entraîner soit la destruction des pigments de la peau et des poils, ce qui est dû aux gènes gris, soit une dilution des pigments avec par exemple le palomino, l'isabelle, le champagne, le perlino, le silver par exemple, qui sont liés à des gènes de dilution. Et enfin, on peut avoir apparition de panachures liées à des gènes de répartition qui vont être par exemple des robes pi ou des robes léopards. Ce sont ces robes pi et léopards que nous allons étudier aujourd'hui et voir quels sont les gènes qui se cachent derrière ces phénotypes et ces robes particulières. Quelques petits rappels pour ceux qui ne sont pas très amis avec la génétique. Nous avons dans nos cellules des noyaux. Dans les noyaux de ces cellules, on retrouve de l'ADN qui est en général sous forme de chromosomes. Et sur les chromosomes, on a des gènes qui vont par paire qui sont matérialisés ici dans la petite cellule. Sur chaque paire de chromosomes, nous avons des gènes. Ce qui fait que pour un gène qui est sur un chromosome, on a un allèle par exemple sur le chromosome orange et un allèle sur le chromosome isolé. Au sein d'une paire d'allèles, donc sur un gène, nous avons soit un allèle qui va être dominant, c'est-à-dire qui va prendre le dessus sur le deuxième allèle et qui va s'exprimer au détriment du dernier, soit des allèles qui vont fonctionner ensemble et qu'on va appeler codominants, qui vont avoir des contributions à part égale. Si on reprend un exemple par rapport aux robes qu'on a déjà étudié la dernière fois, on va avoir un allèle dominant, donc le premier cas c'est le gris, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un allèle responsable du gris, je vais avoir une robe grise et on va avoir des allèles codominants, par exemple sur le cas du gène crème où en fonction de notre génotype, on va avoir soit une dilution partielle, par exemple de l'Isabelle, soit une dilution totale, là on aura du perline. Donc nous allons voir comment fonctionnent ces gènes pour avoir des robes avec des répartitions, donc des robes tachetées ou léopards. Pour cela, nous allons nous porter sur les trois robes de base et sur chaque robe de base, on va ajouter l'action d'un gène, les uns après les autres. Le premier gène que nous allons étudier et voir rapidement, c'est le gène Rouhan. Donc le gène Rouhan, il est responsable d'apparition de poils blancs dans la robe de notre cheval. Donc je vous ai mis une photo, par exemple ici. Ce gène va s'exprimer à l'état hétérozygote, donc avec un allèle grand R, grand N et un allèle petit R, petit N, pour nous donner soit une robe noire mélangée, soit une robe dit Rouhan, soit une robe dit Aubert. On trouve dans la littérature des publications qui disent qu'a priori, le gène Rouhan, quand il est avec deux allèles, grand R, N, grand R, N, donc la dernière ligne du tableau ici, serait létale. Je n'ai pas réussi à trouver d'études qui montrent que ça, mais a priori, tous les scientifiques sont d'accord pour se dire que ce génotype-là entraînerait la mort des animaux à l'état plutôt embryonnaire. Donc des juments, par exemple, où on a l'impression qu'elles ne prennent pas suite à plusieurs inséminations ou plusieurs saillies et qui, en fait, couleraient de façon précoce. Deuxième gène qui peut entraîner une répartition des pigments de la peau et une robe non unie, c'est le gène Tobiano. Le gène Tobiano est, comme la plupart des gènes liés à la couleur des robes, un gène qui a un allèle dominant. L'allèle dominant est symbolisé par le grand T.O. grand T.O. que vous voyez ici. Donc à partir du moment où mon cheval est porteur d'un allèle grand T.O. grand T.O., qui est dit l'allèle dominant, il aura une robe avec des panachures qui seront Pitobiano, soit sur une robe de base noire, soit une robe de base B, une robe de base alzan. Donc ici, on voit bien qu'on a un cheval Pitobiano avec, en général, des membres blancs et puis une tâche blanche qui traverse la ligne du dessus. Troisième gène responsable d'une répartition non uniforme des couleurs, c'est le gène Ovéro. Lui aussi, comme le gène Rouen, a un génotype qui entraîne une mort des animaux. Alors là, ce n'est pas a priori, c'est sûr. Les animaux qui sont double porteurs de l'allèle grand T.O., donc ici, la dernière ligne, ne sont pas viables, alors que les autres, qui sont hétérosigotes, sont porteurs d'une robe P.O. Véro, dont on a un exemple ici, avec un membre coloré et du blanc qui ne traverse pas la ligne du dessus. Nous allons voir plus tard comment éviter d'avoir des accouplements qui entraînent la mort prématurée des produits. Quatrième gène qui peut entraîner l'apparition d'une répartition non uniforme, c'est le gène Sabino, donc avec un petit nom SB, avec un allèle dominant qui est le grand SB, grand SB, et comme le Tobiano ou comme, par exemple, le gris, dès que mon cheval est porteur de l'allèle dominant, je vais avoir expression de la robe. Pour ces gènes qui fonctionnent avec des allèles dominants, ils peuvent être parfois trompeurs parce qu'on peut mettre à la reproduction des chevaux porteurs de ce gène-là et avoir des poulains qui n'ont pas l'apparition de répartition non uniforme. Donc, on peut mettre à la reproduction une jume en pi, s'attendre à avoir un prix et en fait avoir un cheval qui n'est pas du tout pi. Donc, c'est ce qui peut être un peu piège quand on ne connaît pas forcément bien la génétique des robes. Dernier gène que nous allons voir ce soir, qui est le gène léopard. Le gène léopard fonctionne comme les gènes Sabino et Tobiano avec un fonctionnement de dominance, c'est-à-dire l'apparition de tâches sur la robe dès que nous avons un cheval qui est porteur de l'allèle grand LP. La particularité entre le léopard et les autres gènes que nous avons vus au-dessus, c'est que sur les autres gènes que nous avons vus au-dessus, nous avons une grande surface de robe de base avec de la peau qui peut être colorée, alors qu'à l'inverse, sur le gène léopard, nous avons vraiment un cheval qui a une robe de base, si on peut dire, blanche, la majorité des poils blancs avec une peau rose et sur l'expression des tâches, l'apparition de la robe de base liée au gène agouti ou extension. Et juste sous les tâches, une peau qui ne sera pas rose. Donc si on récapitule, on a, comme dans les gènes de dilution, des gènes de répartition qui fonctionnent avec un système de dominance, c'est-à-dire dès que mon cheval est porteur de l'allèle dominant, je vais avoir l'expression du phénotype. Particularité des gènes de répartition, on en a qui entraînent un génotype qui entraîne la mort des animaux et ça, ce n'est pas forcément souhaité quand on fait de l'élevage et donc il faut raisonner les accouplements de façon à ne pas faire apparaître ces phénotypes-là. Alors, ça peut paraître, pour ceux qui connaissent la génétique des robes, ça peut paraître assez simple, un tableau comme ça. Pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec la génétique des robes, ça peut paraître un petit peu compliqué et ça peut paraître aussi un peu chinois. Donc, on va prendre un exemple d'un accouplement d'une jument pi et puis un exemple pour voir, en travaillant sur le gène O-Vero, comment ne pas faire apparaître deux cas où notre cheval pourrait avoir un produit qui ne serait pas viable. Donc, est-ce qu'avec une jument non pi, donc ici, j'ai pris le gène Tobiano, je vais pouvoir avoir un poulain qui ne sera pas Tobiano ? La réponse est oui, à une condition, il faut bien évidemment que le père soit porteur du gène Tobiano. Alors, s'il n'a pas été génotypé, on sait qu'il est porteur en le regardant, en regardant son phénotype, mais on ne sait pas forcément son génotype, et on sait que le gène Tobiano fonctionne avec le phénomène de dominance, c'est-à-dire que tous les chevaux qui sont pi-Tobiano ont au moins un exemplaire de l'allèle grand-théau, grand-théau. Cependant, il existe deux possibilités, c'est-à-dire soit mon cheval est homozygote sur l'allèle dominant, grand-théau, grand-théau, soit il est hétérozygote sur l'allèle dominant et du coup, il ne possède qu'un seul allèle qui est responsable de la robe pi-Tobiano. Donc, pour notre père, nous avons deux possibilités de génotype. Pour notre mère, qui n'est pas pi-Tobiano, nous n'avons qu'une seule possibilité, elle est non porteur de l'allèle grand-théau, grand-théau, et donc on connaît son génotype qui est petit-théau, petit-théau. Nous allons croiser les deux chevaux et voir quelles sont les différentes possibilités. La première possibilité, c'est que mon étalon, qui est représenté ici en haut du tableau, soit hétérozygote, c'est-à-dire qu'il est un allèle représenté en marron, en gris, grand-théau, et un allèle récessif, petit-théau, qui est représenté en violet. Je vais remplir mon tableau de croisement, ce qui est assez simple. Dans chaque case, j'emmène l'allèle qui correspond à chaque parent pour avoir mes deux chromosomes qu'on retrouve chez mon poulain. Ici, on aura bien un poulain Tobiano, parce que mon père m'a fourni l'allèle grand-théau, grand-théau, et la mère, petit-théau, petit-théau, mais comme on est dans le cas d'un gène qui fonctionne avec une dominance, on aura bien un poulain qui sera I-Tobiano. Je continue. Dans le cas où mon étalon transmet à sa descendance son deuxième allèle, c'est un petit-théau, petit-théau, j'aurai donc un cheval qui sera non-porteur de l'allèle grand-théau, et par conséquence, j'aurai donc un cheval qui ne sera pas pi. Alors, ne faites pas forcément attention aux couleurs des robes de base qui ne sont pas forcément exactes par rapport aux robes des parents. Ici, on travaille juste sur le gène Tobiano. Je continue à remplir mon tableau, comme dans le premier cas, j'ai ici un cheval, un poulain Tobiano, et dans la dernière case, un poulain qui ne sera pas Tobiano. Ainsi, si mon père est hétérozygote, j'ai une chance sur deux, soit 50% de chance d'avoir un Tobiano et 50% de chance d'avoir un non-Tobiano. On a vu une deuxième possibilité. On a dit que notre cheval était porteur du l'allèle responsable de l'expression de la robe Tobiano, donc grand T-O, qu'il pouvait l'être à l'état hétérozygote, donc c'était le cas ici, mais aussi à l'état homozygote. Donc si on fait la grille de croisement à l'état homozygote, ça veut dire que dans tous les cas, mon étalon va fournir à ses descendants un allèle grand T-O, grand T-O, et que par conséquence, avec la dominance, mon poulain sera 100% de Pistobiano. Donc voilà comment réfléchir et entre guillemets ne pas se faire avoir. Les robes de répartition sont assez faciles à étudier quand vous prenez la descendance d'un étalon parce qu'il ne va pas y avoir d'évolution dans le temps. Autant, il n'est pas toujours facile de savoir si un étalon gris est homozygote, car la destruction des pigments et le changement de robe n'est pas toujours déclaré dans la base de données cire. Autant, chez un étalon pi, on sait à la naissance si ces poulains sont pi ou ne sont pas pi. Donc c'est plus facile de déduire si notre cheval est homozygote ou hétérozygote. Il faut cependant faire attention aux chevaux qui saillissent un tout petit nombre de juments et qui ont peu de produits. Si un étalon n'a qu'une dizaine de produits, ce n'est pas toujours évident de déduire avec certitude qu'il est hétérozygote. Si dans les dix produits, il y en a un qui n'est pas pitobiano, on peut déduire qu'il est hétérozygote. Si dans les dix produits, ils sont tous pitobiano, les chiffres sont quand même relativement faibles. Donc en déduire qu'il est homozygote, ce n'est pas forcément assez simple que ça. Par contre, sur des étalons qui ont des plus grosses productions, ça, on peut réussir à savoir et essayer de savoir s'il est vraiment homozygote. Par contre, s'il est hétérozygote, en général, ça se voit quand même assez rapidement, surtout s'il a un poulain non-pi qui est né. Ici, j'ai pris l'exemple du pitobiano, mais on aurait pu prendre les autres robes que nous avons vues, le rouen, l'overo, le sabino, le léopard. Et pour ceux qui n'ont pas suivi les premières webconférences, c'est exactement le même principe pour les gènes de dilution. Nous allons maintenant voir le cas d'un gène létal. Comment est-ce qu'on peut éviter l'apparition de ce génotype létal, surtout quand on croise deux animaux qui sont porteurs de l'allèle dominant. Nous allons avoir ici des chevaux qui vont être porteurs de l'allèle dominant, qui est toujours symbolisé en gris, et de l'allèle récessif, qui est toujours symbolisé en violet. Et on va voir comment on peut croiser nos chevaux et éviter l'apparition d'un gène létal, sachant que le gène létal n'apparaîtra que si les deux parents sont porteurs au moins d'un allèle dominant, car il faut être homodigote sur l'allèle dominant pour avoir un génotype qui entraînera la mort de l'individu. Donc c'est les mêmes grilles de croisement que précédemment. La seule chose, c'est qu'effectivement, on travaille avec des individus qui sont tous les deux hétérosigotes, donc c'est la grille d'ici, et qui, dans ce cas-là, pourront donner naissance à un produit qui est double porteur de l'allèle dominant et donc qui entraînera la mort de l'animal. Si on prend la troisième grille de croisement, ici, elle ne peut pas exister parce qu'un homozygote dominant avec un homozygote dominant ne peuvent pas être croisés, comme les génotypes entraînent les morts des individus. Si on devait juste retenir quelques points, le phénotype permet de connaître le génotype pas toujours. Effectivement, on sait que notre cheval est porteur du léopard ou du Rouen ou du Tobiano ou du Sabino, mais attention, on ne sait pas s'il est hétérosigote ou homozygote et quand on met les chevaux à la reproduction sans les avoir fait tester, si on veut produire des chevaux de couleur, on peut avoir des surprises avec les phénomènes de dominance. On a deux pigments qui peuvent être dilués, qui peuvent être répartis, etc. donc on a beaucoup de combinaisons possibles mais la nature est bien faite parce que tout ça est possible seulement avec deux pigments, le mélanine et la phénomélanine et c'est grâce à eux qu'on peut avoir une grande diversité de robes et aujourd'hui, on a des grilles de croisement qui datent quand même des lois de Mendel qui datent du 19e siècle qui sont toujours les mêmes et qui sont quand même assez simples à utiliser. Assez simples, si on fait intervenir un seul gène, donc ici on a bien travaillé sur un gène de répartition à la fois, dès qu'on commence à faire intervenir plusieurs gènes, attention, on peut avoir une multitude de possibilités. Donc j'avais, pour ceux qui avaient suivi les premières webconférences, pris un exemple d'une mère noire avec un père alzan et ça donne plus d'une dizaine de possibilités de robes différentes ou de répartition en fonction des génotypes des parents, tout ça parce qu'on fait intervenir deux fois deux gènes. Donc attention, ce n'est pas toujours simple quand on fait intervenir plein de gènes. Une des possibilités que vous pouvez avoir est de faire tester vos reproducteurs et quand ils sont éventuellement testés ou s'ils ne sont pas testés, vous pouvez, si vous voulez combiner plusieurs gènes, faire appel à des simulateurs de croisement de couleurs qui sont en ligne et qui sont assez faciles d'accès. Donc je vais prendre connaissance de toutes vos questions. Juste pour information, le programme des prochaines webconférences, mardi prochain, ce sera une conférence sur l'équitation, adapter son équilibre en terrain varié. Jeudi soir prochain, une autre conférence en génétique, choisir un étalon selon son modèle et puis mardi 23 janvier, quelque chose qui peut être en rapport un petit peu avec ce qu'on a fait aujourd'hui puisque c'est de la reproduction, mettre sa jument à la reproduction, les bases. Donc voilà pour ceux qui veulent suivre les prochaines webconférences et puis de toute manière, si vous voulez des informations, n'hésitez pas à aller sur Equipédia et vous retrouverez toutes les informations qui sont dites pendant les webconférences. Merci. 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 Merci.